Merci pour cette très bonne présentation. Bonjour à tous. Merci aux organisatrices et aux organisateurs pour cette conférence. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour vous parler des sciences naturelles dans la science-fiction par les planètes. On va en fait explorer certaines zones de science-fiction, certains films, mais aussi pas que des films, parce que la science-fiction ce n'est pas que du cinéma, il y a aussi des livres. Ça prend un peu plus de temps à lire qu'à voir quand on est au Cinoche, mais je vous recommande beaucoup de lire de la science-fiction parce que souvent, les descriptions, que ce soit des planètes, des monstres ou des personnages, sont beaucoup plus complètes dans les bouquins qu'à la télé où on voit des images de plus en plus rapides parce qu'il y a le côté spectaculaire, bien sûr. Alors le spectacle, c'est intéressant aussi, c'est un divertissement. Et donc ce matin, on va essayer de parler de science via différentes oeuvres. Alors il y en a une, juste derrière moi. Vous avez peut-être reconnu déjà de quel film il s'agit. Avatar. Alors Avatar, pourquoi Avatar ? Comment s'appelle cette planète-là ? Pandora. Pandora. C'est pas grave, vous pouvez rester quand même. On va pas que parler d'Avatar, bien sûr. On va parler d'autres films de science-fiction. Et le but, ce matin, c'est pas de critiquer Avatar en bien ou en mal. On a tous adoré Avatar, l'aventure, l'exploration de ces êtres extraterrestres à la découverte de leur écosystème. Le but, en fait, ce matin, c'est pas de dire « Oui, ce film-là, c'est nul, ou alors ce bouquin-là, il est génial, il faut le lire. » Le but, c'est de considérer, en fait, la science-fiction, c'est de s'amuser à penser que tout ça est réel et de voir si on peut s'amuser à faire des enquêtes scientifiques, en fait, sur des bases cinématographiques ou de bouquins. Alors, Avatar, c'est un film de James Cameron qui a déjà quelques années, qui se situe sur cette petite... enfin, sur cette planète-là. C'est une planète, tout ce qu'il y a de plus normal, on appelle ça une planète tellurique, qui ressemble, en fait, à la planète Terre parce qu'elle est rocheuse, c'est pas une planète gazeuse, mais c'est une planète qui gravite autour d'une immense grosse planète qui, elle, est une géante gazeuse, qui s'appelle... Ah, c'est expliqué dans le film, au début. Il y a un descriptif, en fait, de la planète Pandora qui est un satellite, donc un astre, en fait, naturel, dans ce cas-là, qui gravite autour d'une planète plus grosse qui s'appelle Polyphème. Polyphème, c'est... C'était qui, Polyphème, en mythologie grecque ? C'est un cyclope. Très bien, c'est un cyclope. Et pourquoi on a affublé cette planète du nom d'un cyclope mythologique ? Parce qu'elle a un oeil. Est-ce que vous connaissez une planète réelle ? Jupiter, très bien, Jupiter. En fait, regardez Polyphème, les cinéastes, ils ne se sont pas trop cassés. Ils ont pris Jupiter, ils ont mis un calque, enfin, plusieurs calques Photoshop, et puis ça donne Polyphème. Et regardez Pandora, elle évoque quelle planète ? Typiquement la Terre. Donc finalement, on va voir que dans la science-fiction, il y a une inspiration, et évidemment, la science-fiction, c'est fait par des humains pour des humains, donc on fait avec ce qu'on a, ce qu'on connaît, et donc on utilise, en fait, les planètes réelles du système solaire pour imaginer des actions, des aventures, en fait, intergalactiques ailleurs, en se basant sur une géante gazeuse qui est Jupiter. Alors Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Combien de fois le diamètre de la Terre ? Plus que 3. 11. 11 fois le diamètre de la Terre, ça, c'est un œil, en fait, on appelle ça un œil, mais en jargon astrophysicien, c'est la grande tâche rouge, en fait, de la planète en question, qui fait à peu près 11 000 km de diamètre, c'est grand comme notre planète. Ça vous donne une petite échelle de la taille, justement, de Jupiter. Et c'est quoi réellement cet œil-là, cette grande tâche rouge ? C'est un cyclone quasi permanent, donc un ensemble, en fait, de méga-tornades, avec des vents à l'intérieur, ici, de 700 km heure. Rien que ça. Donc ça décoiffe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de Jupiter, gravitent aussi des satellites naturels. Comment s'appelle un satellite naturel ? Alors, il y a Europe, mais le terme générique des satellites naturels, comme le nôtre ? Des lunes. En fait, donc, Europe, par exemple, c'est une lune glacée de Jupiter, qui est vachement intéressante, parce qu'il y a un noyau rocheux, il y a de l'eau, et il y a une couche de glace, une grosse couche de glace, de plusieurs centaines de mètres, voire quelques kilomètres d'épaisseur, un petit peu comme on a sur Terre, mais au niveau de l'Antarctique. Et on est à l'aube seulement de l'exploration des systèmes, en fait, lacustres, sous la glace antarctique. Donc, ça va nous aider pour peut-être mieux comprendre, en fait, ce qui se passe sur cette lune glacée de Jupiter. Alors, Pandora, c'est une lune, pas glacée, mais une lune théurique, en fait, de la planète Polyphène. C'est expliqué dans le début du film. C'est ce système-là, avec d'autres petites lunes. qui se place dans la zone habitable d'Alpha du Centaure. Alors, Alpha du Centaure, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alpha Centauri ou Alpha du Centaure ? Oui, c'est l'étoile, le système stellaire, ou le système solaire, si vous voulez, le plus proche du nôtre. D'où notre planète, la Terre, est située dans un système solaire. et le système solaire le plus proche, eh bien, ça s'appelle Alpha du Centaure. Et donc, le film se base aussi sur des systèmes, en fait, réels pour renforcer le côté un peu plus plausible de la fiction. C'est pour ça que quand on regarde l'Avatar, on a presque l'impression d'y être, parce qu'il y a tous les éléments, mais tous les éléments qui font une bonne recette, en fait, de films de science-fiction. Alors, Alpha du Centaure, si vous voulez, si vous partez aujourd'hui, en imaginant que vous pouvez voyager à la vitesse de la lumière, combien de temps vous allez mettre pour atteindre Alpha du Centaure ? Quelques années. Ouais, quelques années, c'est-à-dire ? Quelques années. Mais quelques années, c'est bon, déjà, comme réponse, parce que ça donne un ordre de grandeur. Ce n'est pas quelques dizaines d'années ou quelques siècles. C'est 4,22 années-lumière. En sachant que la vitesse de la lumière, seuls, pour l'instant, des photons peuvent voyager à cette vitesse-là. D'où on est incapables de voyager, pour l'instant, à cette vitesse-là. Donc, petite séquence de révision. Vous avez le système solaire classique, avec d'abord, en fait, des planètes telluriques, qui ressemblent à la Terre, avec Mercure, Vénus. C'est en anglais, mais c'est pareil, en fait, ça ne fait pas de mal aussi de voir des terres en anglais. Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ensuite, vous avez des planètes, des géantes gazeuses. Donc, Jupiter est la plus grosse. On se voit le diamètre à peu près de la Terre, avec une atmosphère constituée de quoi ? Ouais, mais quel type de gaz ? Essentiellement, hélium, hydrogène, un petit peu de méthane, un tout petit peu d'eau. Donc, une atmosphère complètement différente de la nôtre. Et puis, Saturne avec ses anneaux, et puis Uranus, Neptune, Pluton, et puis des petites planètes qui gravitent un petit peu en périphérie, en banlieue du système solaire. Alors, on va s'intéresser aux planètes, et quand on explore ces planètes de la science-fiction, on peut faire de ce qu'on appelle l'écologie. Alors, ce n'est pas l'écologie politique, c'est l'analyse, en fait, de la vie des écosystèmes qui sont sur ces planètes. Quand on fait de l'écologie scientifique, on distingue, en fait, des lieux de vie, c'est-à-dire des biotopes, en écologie, des environnements qui hébergent la vie et qui interagissent avec les organismes vivants. Et puis, on va voir, en fait, on va descendre les échelles d'observation, on va voir des faunes bizarroïdes, des monstres, des bestiaires fantastiques, on va voir des flores aussi un petit peu étranges, des micro-organismes, mais l'ensemble de cette vie-là s'appelle, en fait, une biocénose. Bio, c'est la vie, biologie, c'est l'étude de la vie. Biocénose, c'est l'ensemble des organismes vivants. Et puis, quand on zoome, cette fois-ci, à l'envers, sur l'environnement global, ça s'appelle un écosystème. Et ça, vous avez déjà peut-être vu ça en biologie. Alors, on part, on part, donc, sur cette planète Pandora, et on débarque. Donc, c'est 2009, déjà. Entre parenthèses, James Cameron, le réalisateur, est en train de réaliser un avatar numéro 2, qui va sortir, donc, pas l'année prochaine, mais dans deux ans, je crois. Ça a été un petit peu retardé. et ça ne se passera pas uniquement que dans les océans, sur Pandora. Alors, on attend de voir des systèmes océaniques intéressants, extraterrestres, mais on est, en fait, ici, sur une sorte de terre, dans un paysage, dans un écosystème, en fait, intéressant, forestier. On est dans une forêt tropicale. Et puis, on explore, en fait, cet environnement. Alors, quelles plantes ou quels êtres vivants, déjà, vous pouvez reconnaître dans cette image ? Des fougères. Des fougères. Ouais. Il y a des sortes de... de fougères, de palmiers, de cactées, des plantes grasses. Là, il y a un truc qui ressemble à un palmier. Ça, ce sont des liables. C'est intéressant de voir des liables parce que les plantes, c'est pas que des arbres. Vous avez plein de types différents de plantes. Vous avez des systèmes arborescents, des systèmes épiphytes. Ça vous dit quelque chose, les plantes épiphytes ? Non ? Épiphytes, c'est des plantes qui poussent sur des plantes. C'est pas tout à fait des parasites, des plantes qui parasitent d'autres plantes, mais c'est des plantes qui utilisent en fait les systèmes arborescents. Alors, c'est pas encore des champignons. On voit des champignons, des sortes de champignons géants. Les champignons géants, c'est une clé aussi intéressante en science-fiction qu'on voit souvent. Est-ce que vous avez lu Jules Verne ? J'espère. Dans quelle oeuvre de Jules Verne, il y a une forêt de champignons géants ? Voyage au centre de la Terre. C'est ça. On a les aventuriers avec le professeur, c'est pas Challenger, Challenger c'est dans le monde perdu, je sais plus son nom, un volcanologue, en fait, acariatre d'ailleurs, qui, avec son équipe, découvre, en passant par un volcan, pour rentrer dans le centre de la Terre, selon Jules Verne, découvre notamment en fait une forêt géante de champignons. Est-ce que vous avez lu Tintin ? Oui. Ouais ? Dans quel album de Tintin il y a du champignon géant ? L'île mystérieuse. L'île mystérieuse. Ah non ? C'est pas l'île mystérieuse. L'étoile mystérieuse. L'étoile mystérieuse. Alors là, on est de jour. Il y a un autre être vivant, en fait, sur cette image, autre, une plante. C'est une sorte de navi. Les navis, c'est le terme, en fait, utilisé pour désigner ces espèces d'êtres humanoïdes, comme par hasard, bleus, des sortes de grands truffes qui vivent, en fait, sur cette planète. Et là, c'est l'avatar, c'est-à-dire l'espèce de double ectoplasmique de l'aventurier qui va rentrer dans le corps de cette créature pour rencontrer, en fait, les navis. Alors ça, c'est le jour. D'accord ? Parce que Pandora gravite, donc, autour de cette géante gazeuse, et le tout gravite autour d'Alpha du Centaure. Donc, de temps en temps, il fait jour, et de temps en temps, il fait nuit, comme sur Terre, sur Pandora. Et quand il fait nuit, on voit des superbes images aussi dans le film, on a l'impression d'être sous l'eau, dans un écosystème même abyssal. Pourquoi abyssal ? Donc, dans les abysses, en fait, océaniques, parce qu'il y a beaucoup d'espèces, en fait, comment on appelle ces espèces-là ? Non, en termes de lumière, vous êtes bioluminescente. La bioluminescence, c'est un mode de vie qui est souvent adopté par des espèces, on va les voir, réelles, qui vivent, en fait, au fond de l'eau. Et, si on se penche réellement sur le diamètre de Polyphème et la réverbération de la lumière, en fait, qu'envoie Polyphème sur Pandora, on peut se demander pourquoi, finalement, le réalisateur a mis des organismes bioluminescents, parce que, si on considère tous les paramètres, il ferait presque jour la nuit sur Pandora. Ou alors, il fait suffisamment clair pour que les organismes n'aient pas besoin de développer une bioluminescence. En fait, la nuit sur Pandora, c'est un petit peu des nuits de pleine lune sur Terre, c'est-à-dire que vous avez un autre astre qui éclaire suffisamment la surface et, en général, quand on est bioluminescent, dans le cas des méduses ou des poissons aviso, eh bien, c'est qu'on vit dans l'obscurité quasi totale. Et là, le cinéaste, parce que c'est de la science-fiction, bien sûr, il aime bien, en fait, ces formes de villas qui évoquent typiquement des méduses, vous l'avez dit, des anémones de mer aussi et d'autres organismes. En fait, James Cameron, il adore les milieux abyssaux, il adore l'océan, c'est un cinéaste, mais c'est aussi un explorateur océanographique qui a notamment fait un autre film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Abyss, qui est un petit peu vieux maintenant, 1989, mais que je vous conseille parce que on a, en gros, le pitch, c'est une équipe de scientifiques sur une plateforme, je crois, sous-marine ou un sous-marin, est en danger et envoie une autre équipe au fond d'un gouffre abyssal, à à peu près dix mille mètres de profondeur. Et au fond, ce gouffre-là, il se passe des choses bizarres et l'équipe en question va rencontrer des extraterrestres sous-marins, en fait, et ça, ça change un petit peu de la science-fiction classique parce que la science-fiction classique, les extraterrestres, ils viennent d'où ? De l'espace. Ils viennent du ciel, en gros, de l'espace. Là, dans ce film-là, les extraterrestres, ils viennent du fond des mers parce que vous avez vu Pacific Rim. Alors, c'est un film excellent aussi que je vous conseille. Pacific Rim, il est intéressant parce que les monstres en question, les kaijus, dont l'avatar principal est Godzilla, viennent, en fait, de la marge pacifique. D'ailleurs, Pacific Rim, in English, it means marge pacifique, c'est-à-dire la zone tectonique, la zone de faille, d'où hémergent, en fait, ces espèces de monstres sous-marins. Alors, sur cette image-là, il y a un extraterrestre du film et une espèce réelle. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la vraie, quelle est la fausse ? Alors, attendez, qui dit ça, c'est une vraie forme de vie ? Qui dit celle-ci, c'est la vraie forme de vie ? Ouais, vous avez raison. Parce que la photo est un peu plus nette, en fait, c'est ça, hein ? Alors, justement, c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction, c'est que on est perdé, en fait, un petit peu par des extraterrestres, inventés par James Cameron, qui ressemblent quasi comme deux gouttes d'eau, presque, à des formes de vie réelles. Ça, c'est pas tout à fait une méduse, ça s'appelle un thénophobe, c'est un organisme assez proche de méduse qui vit justement dans le fond noir des océans à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Alors, voilà une photo de James Cameron en mode marin. James Cameron, grand cinéaste américain, mais aussi explorateur des fonds sous-marins, c'est le deuxième homme, après des Suisses dans les années 60, qui est descendu dans un petit sous-marin, ça, c'est son sous-marin, on peut mettre qu'une seule personne, parce que le reste de la place, c'est le... Déjà, il y a l'habitacle, ici, avec les écrans, il y a une pince à l'avant du sous-marin, derrière, il y a le moteur, et puis là, il y a une réserve d'air ou de ballast, donc on peut mettre qu'une seule personne. À 50 balais, il avait 50 ans il y a 4 ans à peu près, il est descendu à 11 km de profondeur, tout seul, et c'est le deuxième record humain qui est descendu aussi profond. Et, bien sûr, en tant que cinéaste, il a financé la construction de ce batiscaf avec des scientifiques, mais le deal, c'était, c'est moi qui paye, mais c'est moi qui descends, je vais faire le cobaye, je vais être à l'intérieur, donc, avant de descendre, là, en fait, il ressort, il a passé, je ne sais plus combien d'heures le temps de la descente, puis le temps de la remontée, avec des zones de balayette des compressions, les plongeurs connaissent bien, et il était muni de capteurs cardiaques, cérébraux, parce qu'il faisait office en même temps de cobaye pour voir un petit peu quels sont les effets de la pressurisation du corps dans cette sorte de caisson. Alors, dans Avatar, c'est pour ça qu'il y a plein de petits clins d'œil à la faune sous-marine. Vous vous souvenez quand l'Avatar, ici, découvre une sorte de forêt de plantes bizarroïdes, et dès qu'il touche, en fait, une branche, toute la spirale se referme, vous vous souvenez ? Eh bien, ça, ça existe vraiment, mais dans les mers, ce sont des sortes de... d'anémones ou de vers marins, ça s'appelle spirobrancus, qui sont... qui ont une forme, en fait, de spirale, et qui évoquent clairement la forme de vie qu'on voit juste au-dessus. Et ça vit en symbiose, en fait, avec les coraux. Vous avez des coraux, ici, en arrière-plan, et puis vous avez ces espèces de vers, ça ne ressemble pas à des vers, mais pourtant, c'est le groupe des anélides, c'est-à-dire les vers annelés, comme le lombrique. En fait, c'est un lombrique en forme de spirale bizarroïde qui vit dans les vers, en symbiose avec les coraux. Et cette idée-là a été reprise dans Avatar. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres monstres dans Avatar ? Comment il s'appelle, celui-là ? Je l'ai entendu. Le Thanator. Très bien. Le Thanator, c'est une sorte de panthère noire à six pattes. C'est fastoche. Dans la science-fiction, si vous voulez faire des monstres, vous prenez des organismes réels, plutôt des tétrapodes. C'est quoi un tétrapode, en fait ? À quatre pattes. Qui peut me citer quatre espèces de tétrapodes en moins de dix secondes ? Top ! Le chien, déjà dit, le rhinocéros, et le lion. Ça fait quatre mammifères. Vous ne vous cassez pas trop. Est-ce que les reptiles sont des tétrapodes ? Oui. Est-ce que les serpents sont des tétrapodes ? Oui. Pourquoi les serpents sont des tétrapodes ? Parce que l'enceinte des serpents a des pattes, ressemblée à un lézard. Est-ce que les tortues sont des tétrapodes ? Oui. Est-ce que les salamandres sont des tétrapodes ? Ou les grenouilles sont des tétrapodes ? Oui. Donc, en fait, les tétrapodes, aujourd'hui, ce sont tous les amphiliens, les reptiles, les oiseaux, aussi, parce que les ailes des oiseaux, ce sont des membres transformés, justement, et adaptés, en fait, au vol. Reptiles, oiseaux, amphibiens, mammifères, tout ça, c'est le groupe des tétrapodes. Combien d'espèces actuelles ? À peu près. 300 000. En plus. 30 000. 30 000 espèces, à peu près. Donc là, vous avez le Thanator qui ressemble un petit peu à une panthère noire avec des trucs bizarres autour du cou et puis, non pas d'autres paires de pattes, comme la panthère, mais trois paires de pattes. Ensuite, on voit, on passe, le Thanator, c'est un carnivore, il fait peur, il est agressif, il court après les héros. On a des trucs qui ressemblent à des gros dinosaures avec des têtes de requins-marteaux, des yeux latéralisés, ici. Quel type de dinosaure ça évoque ? Le Triceratops ou les Ankylosaures. Je ne sais pas si vous connaissez les Ankylosaures. Ce sont des gros tétrapodes, bien sûr, puisque ce sont des reptiles, les dinosaures quadrupèdes, donc qui marchent sur leurs quatre pattes. Nous, on est... Est-ce que nous sommes des tétrapodes ? Oui. Oui. Mais sommes-nous quadrupèdes ? Non. Non, nous sommes pipèdes. Très bien. D'autres trucs soi-disant exotiques, en fait, là, vous prenez un cheval, vous rajoutez une paire de pattes et puis ça donne des espèces de créatures montées par les navis, en fait. C'est des sortes de chevaux exotiques et puis même ici, là, vous avez une sorte de lémurien avec... Bon, il y a une fusion ici au niveau de ces articulations, mais vous avez une, deux... Alors, en bas, il y a aussi une paire de membres, des pattes, et puis il y a quatre bras. Donc, on est bien dans le groupe des hexapodes. Hexa, c'est six. Mais les hexapodes, comme ça, on n'en connaît pas sur Terre. Est-ce que vous connaissez d'autres œuvres de science-fiction avec des hexapodes ? Six pattes. Qui a lu John Carter ? Lui ou vu ? Sur Mars ? John Carter from Mars. Alors là, vous avez John Carter qui est un terrain qui se réincarne dans l'histoire. Alors, au passage, c'est un super roman des années 40 qui a été écrit par Burrow. Burrow, vous connaissez peut-être, c'est celui qui a écrit aussi Les Aventures de Tarzan dans les années 40. Et grâce au progrès technologique du cinéma et à la 3D, le film a été adapté, enfin, le roman a été adapté plutôt en film dans les années 2000... Ça, c'est quoi ? Ça, c'est 4 ans, en 5 ans à peu près que c'est sorti John Carter, qui est intéressant parce qu'il présente aussi des hexapodes. Alors, à quelles espèces au pluriel vous pensez quand vous voyez ce monstre ? Gorille ? Phacochère ? Phacochère, un petit peu, ouais, mais les dents sont droites. Les phacochères, les dents sont semi-circulaires. Hypopotames ou morse. Donc, en fait, c'est une clé aussi assez facile en science-fiction. Vous avez des mélanges de caractères morphologiques pour créer des chimères. Et puis, toujours dans le même film, vous avez les martiens qui, eux aussi, une, deux, trois, quatre, cinq, six, on, six pattes, quatre bras et deux jambes. Alors, quatre bras et deux jambes, les créatures designers, c'est-à-dire les spécialistes, les effets spéciaux au cinéma qui réfléchissent à la morphologie des monstres, se sont quand même creusés la tête. Vous voyez, il y a des études. Avant de faire ça, il faut être bon en biologie et en anatomie pour rendre ça plausible, pour que la pilule passe. Si vous êtes mauvais en anatomie, votre monstre sera mal construit et on ne va pas y croire. Donc, souvent, les créatures designers, c'est-à-dire les spécialistes des effets spéciaux qui créent des monstres sur l'informatique, sur les ordinateurs, ils ont souvent des diplômes de biologie ou de zoologie parce que l'étude ici est assez précise en termes d'ostéologie, c'est-à-dire le squelette, mais aussi l'étude des muscles. Comment s'appelle l'étude des muscles en biologie ? La myiologie. Alors, un autre hexapode bizarroïde dans un bouquin qui s'appelle La règle d'or, The Golden Rule, en 1954. Là, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, six membres, mais il ne marche pas sur deux pattes, il marche sur trois pattes et du coup, il a trois bras. Est-ce que vous connaissez d'autres œuvres où les martiens ou les extraterrestres ont six membres, plus ou moins tentaculaires ? Je vous aide. Vous n'avez pas vu La Guerre des Mondes ? Ah, ben voilà, dans La Guerre des Mondes, il y a des hexapodes. Alors, ils sont montés sur des sortes de grands robots, ils font corps un petit peu avec des robots tentaculaires, voilà, d'autres hexapodes terrifiants qui viennent destroyer en fait l'humanité et la Terre. Quels sont les vrais hexapodes ou les vrais hexapodes, je ne sais pas si je dois faire la liaison ou pas, dans la vraie vie, dans la vraie biodiversité ? Les insectes. Très bien, les insectes, mais pas que, là, vous avez les insectes, vous avez aussi les colamboles qui sont des hexapodes et puis il y a deux groupes d'arthropodes en fait qui vivent dans le sol aussi, qu'on appelle les diplours et les protours qui sont des hexapodes. Les hexapodes, dans la vraie vie, c'est un sous-groupe des arthropodes. Mis à part les insectes et ceux-là, qui peuvent citer d'autres arthropodes ? Oui, scorpion, c'est tout. Crave, crustacé, c'est tout. Scarabée, oui, c'est des insectes. Araignée, araignée, scorpion, crustacé, insecte et puis ces trois autres groupes-là font partie du grand groupe des arthropodes. Ça veut dire quoi, arthro ? Articulation. Donc en fait, c'est tous les organismes vivants qui ont des pieds articulés et un exosquelette. Un exosquelette, c'est-à-dire une carapace à base de quittines chez les arthropodes. Alors faire des hexapodes chez des vertébrés, ça c'est des embryons, là vous avez une fourmine, une mouche, et puis un schéma, en fait, un embryon humain, c'est difficile, ça n'existe pas chez nous. Les vertébrés, quand ils ont des pattes, ils en ont quatre. Pourquoi ils ont quatre pattes et pas six pattes contrairement aux insectes ou aux autres arthropodes ? C'est parce que à l'intérieur du corps, quand vous êtes à l'état embryonnaire, il y a ce qu'on appelle des gènes architectes qui se mettent en place et qui font que le développement des vertébrés est beaucoup plus fixé et moins plastique, si vous voulez, que le développement des, entre guillemets, « invertébrés », c'est-à-dire des arthropodes et d'autres. Chez les arthropodes, c'est facile, vous multipliez les segments thoraciques, vous rajoutez une paire de pattes et vous avez une une patte. Ou alors, vous rajoutez une paire d'ailes à ce segment-là et puis vous n'êtes plus dans le groupe des dipterbes des mouches, vous êtes dans le groupe des limélules, par exemple. Et donc, tout ça, le développement implique, en fait, une grande biodiversité très plastique, encore une fois, chez les arthropodes qui est plus limitée chez les vertébrés tétrapodes. Alors, ce qui est intéressant dans Avatar, c'est que tout ce bestiaire fantastique de formes carnivores, herbivores, on y croit. Pourquoi on y croit ? Parce que ils ont tous des liens de parenté qui relient toutes les espèces les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle la phylogénie. La phylogénie, c'est l'étude des relations de parenté. Quand on étudie l'évolution, on se pose la question qui est le plus proche de qui ? Est-ce que vous savez quelle espèce est la plus proche de l'espèce humaine ? l'espèce actuelle ? Le chimpanzé. Est-ce que vous connaissez quelle espèce est la plus proche actuellement des dinosaures ? Les oiseaux. Oui, les oiseaux. Et donc, c'est grâce à la phylogénie qu'on est capable d'étudier l'évolution des espèces. Alors, au passage, on a vu des formes de vie un peu de type plantes sur Pandora, un peu de type terrestre. Il y a aussi des volants. Comment s'appellent les volants ? Les panchies. Les panchies. Et d'ailleurs, ils sont montés par les navires. Alors, est-ce que vous connaissez les formes volantes ? Alors, un navire, ça fait un peu plus de 2 mètres. Donc, si vous prenez ça comme échelle, ce bonhomme-là comme échelle qui fait 2 mètres 50, vous avez une envergure de combien à peu près ? À la bouche. 10 mètres, à peu près. Est-ce que vous connaissez des organismes volants de plus de 10 mètres ? Actuellement, il n'y en a pas. Télé, plus grands oiseaux. Alors, il y a la patrosse, plus de 3 mètres, et il y a le grand pondor aussi qui fait à peu près 3 mètres. Les deux, ça marche. Mais dans le passé de la Terre, à l'époque des dinosaures dans le ciel, il y avait des ptérosaures, des reptiles volants, dont certains pouvaient atteindre 12, 11 ou 12 mètres d'envergure. Alors là, on l'a fait volontairement sur Terre et pas dans le ciel, mais c'est un reptile volant du groupe des ptérosaures qui était aussi grand qu'une girafe. C'est pour vous montrer en fait l'échelle de ce truc-là, c'est monstrueux. Ça fait 11 mètres d'envergure. Et ça existait réellement il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Alors comment un truc aussi grand peut-il voler ? Quand vous analysez les fossiles de plus près, la structure interne des fossiles, en fait, les os sont creux. Quand vous mangez un poulet et que vous cassez un os, l'os, il est creux aussi. Donc en fait, la sélection naturelle a retenu des formes de vie volantes avec des os creux. Pourquoi ? Parce que ça allège en fait le corps. Plus vous avez des os creux, plus vous pouvez vous déplacer rapidement et éventuellement dans les aires pour voler. Alors, chez les fossiles toujours en paréontologie, vous avez des oiseaux fossiles encore plus grands que les plus grands oiseaux actuels. Celui-là, c'est un oiseau préhistorique entre guillemets, il y a quelques dizaines de millions d'années qui s'appelle Pélagornis, ça veut dire l'oiseau pélagique, l'oiseau des mers. Il a une envergure à peu près de 6 mètres. Enfin, il avait une envergure environ de 6 mètres. Il est connu par un squelette presque complet. Il manque des pièces, bien sûr. Il manque souvent des pièces en paréontologie. Mais regardez le crâne, regardez le mec, il a des dents. Ça, c'est une reconstitution artistique. à partir de l'étude du crâne. Ce dessin-là, il est fait par ce qu'on appelle un paléo-artiste. Ce n'est pas un artiste du paléolithique, c'est un artiste qui est spécialisé dans les reconstitutions paléontologiques. C'est un métier réellement comme créature-designer au cinéma, sauf qu'il s'éclate, il font des monstres à partir de vrais fossiles et il a respecté, l'artiste a respecté la présence de dents. Alors, est-ce que vous connaissez des oiseaux avec des dents ? Non. Les oiseaux n'ont plus de dents, mais si vous prenez en compte le fait que les oiseaux sont des dinosaures à plumes, il est possible que les oiseaux dans le passé, du coup, avaient des dents. Ça va ? On continue ? Non, c'est pas Krypton. Bien tenté. Il dit... Comment s'appelle cette planète ? Alors, on n'est plus dans Pandora, vous êtes ? On est dans... Star Wars. C'est... Non, c'est pas la planète des e-woks. C'est Naboo. C'est pas Naboo. Ah. Comment ? C'est pas Alberon. Il va aller toutes les faire. C'est Dagobah. Ah, c'est quoi Dagobah ? La planète Dagobah. Alors, c'est la planète verte, marécageuse, sur laquelle Yoda s'exile parce qu'il a perdu son combat au Sénat Galactique et donc, après, leur empire contre-attaque, je crois, il se casse, en fait, sur Dagobah. Donc, c'est la planète... C'est pas la planète d'origine de Yoda. C'est la planète où il se réfugie pour méditer et reconcentrer un petit peu la force. Alors, elle est intéressante, cette planète, parce qu'elle montre bien qu'en science-fiction, une planète égale un écosystème ou un climat. Souvent, une planète est vraiment dédiée à une sorte de climat. Là, on est dans un système forestier. Alors, il y a des trucs qui volent, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, Luke, en fait, il cherche à voir Yoda pour finir sa formation de Jedi. Et puis, il se plante avec son vaisseau et puis Yoda, avec la force, il va sortir son vaisseau de l'eau tranquille. Puis, il va passer pour un bouffon au début pour tester, en fait, la psychologie de son apprends et de Luke. Et donc, on est dans un système forestier très marécageux avec un seul type de climat subtropical. Quel autre type de planète avec un seul type de climat ? Planète de la science-fiction, bien sûr, vous connaissez. Dans Star Wars. Tatooine. Très bien. Tatooine, c'est la planète désertique par excellence. Et en fait, coller un milieu de serre ou marécage à une seule planète, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est souvent utilisé en science-fiction, mais regardez sur Terre, est-ce qu'il n'y a que des déserts ou que des marécages ? Non, on parle d'une mosaïque d'écosystèmes ou de climat. Et là, dans la science-fiction, souvent, une planète égale un climat. Alors, c'est Tatooine. OK ? Est-ce que vous connaissez d'autres hommes de science-fiction avec une planète de sable ? Dune. Dune, très bien. Dune, un superbe roman de Frank Herbert qui date un petit peu et qui a été adapté dans les années 80 par David Lynch. Avec... Vous connaissez Sting, le chanteur Sting, dans le rôle d'un personnage. Alors, sur Dune, dans l'œuvre de Frank Herbert, il y a des verres géants des sables. Des verres géants des sables qui sont assez impressionnants. Parce que là, vous avez les habitants de la planète qui s'appellent les frémens qui sont des humanoïdes à peu près d'un mètre cinquante à deux mètres. Et donc, quand vous avez une image comme ça, qui correspond un petit peu à un énoncé, à un exercice de biologie, où on vous demande, à la place d'un énoncé classique, petit 1, calculé, machin, là, vous avez cette image et on vous pose la question « Calculez le volume de sable déplacé par le verre géant. » Et on ramasse les copies dans 10 minutes. Non, je rigole. Mais on peut faire l'exercice. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, si vous avez des figures humaines de à peu près 1,50 m à 2 mètres, vous pouvez évaluer le rayon de l'ouverture buccale de la bouche du verre géant en sable à à peu près 50 m. C'est la taille, le rayon d'une piscine olympique. Donc, le diamètre, il fait 100 m. Et si le diamètre, il fait 100 m, par projection, vous avez un truc de à peu près 500 m de long. Et le volume d'un cylindre, considérez en fait le verre géant en sable comme un poudin, comme un cylindre, et vous arrivez au volume qui est à peu près de 2 millions de mètres cubes de sable déplacés à chaque longueur du verre géant en sable. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que sur la planète Dune, ou Arrakis, dans l'œuvre de Franck Herbert, il y a une couche de sable monstrueuse pour permettre à des populations entières de verre géant en sable de se déplacer. Donc, la question se pose, d'où vient le sable sur les planètes désertiques ? Déjà, d'où vient le sable sur Terre ? Des cailloux qui sont érodés en fait régulièrement par des vents, des vents de sable justement qui participent à l'érosion de surface. Comment s'appelle un désert de cailloux ? Un désert rocheux, mais encore ? Il y a un mot en trois lettres. Un Nerg. Très bien. Comment s'appelle un désert de sable ? Un Nerg, c'est un désert de sable. Pardon. Un Règ, c'est un désert de cailloux. Et souvent, dans le Sahara, vous avez une photo aérienne ou satellitaire, plutôt, parce que c'est la NASA, du sud algérien. Dans le sud algérien, c'est le Sahara déjà, comme dans le nord du Niger, vous avez une alternance. Ça, c'est du sol dur avec des cailloux. Ça s'appelle donc un Règ, non, un Règ, pardon, je vais y arriver. Et par érosion, vous avez, à l'échelle du satellite, c'est comme les poussières. C'est comme de la poussière que vous étalez sur une surface plate. Et puis, vous soufflez tout ça et ça va s'orienter dans le sens des vents dominants. Donc, finalement, sur Dune, il faut imaginer un désert de cailloux très important pour avoir une couche de sable aussi importante pour des vers géants. Et c'est ce qu'a imaginé d'ailleurs l'auteur Franck Herbert. Il a pensé à tout dans son oeuvre pour rendre plausible la fiction. Il a fait une carte à la fin de son bouquin où il explique que, voilà, l'hénisphère nord sur Araki, sur Dune, est constitué d'un mélange de collines très dures, d'ergue et de règles. Est-ce que vous connaissez une autre oeuvre de fiction, pas forcément de science-fiction, où la carte est très importante Pierre des Carailles ? Pierre des Carailles, ouais. Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, comment s'appelle l'auteur du Seigneur des Anneaux ? Tolkien. Et Tolkien, à la fin de son premier bouquin, c'est Bilbo le Hobbit, il a écrit Bilbo avant d'écrire en fait Le Seigneur des Anneaux, à la fin de Bilbo, dans son bouquin, il a déjà, lui-même, dessiné la carte de la Terre du Milieu, où il explique en fait d'où viennent les différentes races, en fait, les différentes espèces, les nains, les humains, les elfes, etc. Et le fait d'avoir une carte, ça renforce aussi le côté presque réel de l'histoire. On s'y croit vraiment, on suit les aventures de Bilbo qui quitte la comté, qui va traverser par au-dessus ou par au-dessous en fait, via la Moria, les montagnes brumeuses pour arriver dans le Mordor, enfin, pas dans le Mordor parce que le Mordor c'est des aventures de Frodon, c'est le Seigneur des Anneaux, Bilbo, il va par là, voilà, Érébor, alias la montagne de la Désolation pour aller récupérer le trésor en fait, soigneusement, jalousement gardé par le Dracous Monde. Il va aider en fait, la compagnie des nains à retrouver en fait le trésor. Donc la carte, les cartes sont très importantes en fait, dans les histoires. Sans carte, il vous manque quelque chose et Star Wars, n'échappement à la règle, dans Star Wars, il y a une carte de toutes les planètes et dans la galaxie Star Wars. Star Wars est censé se situer dans une seule galaxie avec donc une multitude, une mosaïque en fait, de planètes. On continue ? Ouais, on continue le quiz ? Vous l'avez cité tout à l'heure en fait ? Non ? Non, j'ai entendu tout à l'heure, c'est Naboo. C'est la planète Naboo, alors c'est une planète tellurique, à peu près de la taille de la Terre, qui est constituée d'une mosaïque de paysages. Alors par contre, le climat a l'air assez uniforme, bizarrement, mais on a une mosaïque de paysages, de torrents, de lacs, et notamment, un grand lac central. Une mer creuse, en fait, d'où s'échappent Anakin et Kwaybong Jing avec George Harbinz dans un petit batiscaf pour aller directement, en fait, voir Padmé, et puis, il m'informait de l'invasion prochaine de l'Empire. Et donc, il rencontre George Harbinz sur Naboo, et puis ensuite, ils vont dans cette espèce de mer intérieure, et ils rencontrent des animaux qui s'amorident. Ça, c'est le petit sous-marin qui fait à peu près 5 mètres de largeur, de diamètre, en fait, qui contient trois humanoïdes, Kwaybong Jing, le mentor d'Anakin, et puis George Harbinz, l'espèce de jeu de Pokémon, de Star Wars. Et à un moment, en fait, bon, ils sont dans leur petit sous-marin, tranquilles, et chou, ils se font attraper par une langue géante qui appartient à un truc, un monstre, en fait, dont la taille peut être estimée facilement à 50 mètres. C'est le OPC Killer, il s'appelle. Vous pouvez aller sur Internet, il y a une base de données qui s'appelle Star Wars Wiki, qui recense et qui décrit toutes les espèces de monstres, les espèces humanoïdes, les civilisations, les réseaux spatiaux, et qui est entretenue tous les jours par des fans qui sont validés ou pas par la licence Star Wars qui est aujourd'hui Disney. donc l'OPC Killer, c'est un monstre intéressant qui est sous-marin, qui est aquatique, ok, qui présente des caractères, ça ressemble à quoi ? Un poisson carnivore, mais pas que, il y a des espèces d'appendices ici qui évoquent un peu le crustacé. C'est encore, on retrouve encore une mosaïque de caractères. Alors, ils se font choper par l'OPC Killer qui lui-même se fait déchiqueter par un truc gigantesque qui s'appelle le... Alors, on va voir si vous êtes des connaisseurs de Star Wars. Comment s'appelle le monstre qui finalement casse en deux et gobe l'OPC Killer qui fait déjà 50 mètres, à peu près. Enfin, 50 mètres, entre 10 et 20 et 50 mètres, hors de grandeur. Comment il s'appelle celui-là ? Le Sandot. Alors, le Sandot, c'est une sorte de reptile géant dont la taille peut être estimée à 500 mètres. Vu la taille de ça, et puis vu... Il y a la queue qui est là. Donc, si vous le déroulez, si vous le dépliez plutôt, et puis si vous prenez ça comme hors de grandeur de 10 à 50 mètres, vous avez un truc entre 100 et 500 mètres. C'est des hors de grandeur. Le résultat final précis, on s'en fiche un petit peu, c'est montrer en fait la démarche qu'il y a derrière l'exercice. Alors, est-ce qu'il y a d'autres organismes réels qui sont géants dans les mers sur terre ? Cachalots, baleines, la baleine, combien ? La plus grande baleine jamais mesurée, c'est la grande baleine bleue, 30 mètres, très bien, 33 mètres exactement pour le grand calme bleu. À côté de la baleine, vous avez des épaulards, des cachalots qui font une bonne dizaine, quinzaine de mètres, et puis, à l'époque des dinosaures dans les océans, vous aviez des trucs monstrueux d'une vingtaine de mètres qu'on appelle des mésosaures ou des phyosaures. On vous a mis un petit peu une échelle de plongeurs, pas pour vous dire que les humains existaient à l'époque des dinosaures, c'est faux, bien sûr, mais pour vous montrer un petit peu l'ordre de grandeur de ces trucs-là. La baleine bleue, la grande baleine bleue, elle vit dans les mers, quand elle s'échoue sur la plage, elle s'étouffe sous son propre poids. Sur Terre, il y a des formes grandes, grandes ou géantes, mais dans les mers, les mers et les océans sont plus propices à l'apparition de formes géantes, on appelle ça le gigantisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de place, mais pas que. Pourquoi ? Comment ça fait la force qui est contraire à la gravité ? La poussée d'Archimède. Très bien. Et puis, il y a des formes bizarroïdes. Ça, c'est le verre, un verre géant, réel, qui existe dans les verres, qui fait 50 mètres. C'est dégueulasse. Ça tombe bien, c'est bien pour l'heure de manger. Et puis, il n'y a pas que ça. Il s'appelle Linnéaüs longisibus. Il porte 15 ans. C'est le plus grand verre jamais mesure de s'en faire. C'est du lombri. C'est du verre de terre, version marin. Et quand vous le débriez, il fait 50 mètres. Quelles sont les autres formes de vie géante, réelle, dans les mers, sur notre planète ? C'est les méduses. Ouais. C'est les méduses. Ça, ça fait à peu près 1m80. C'est un plongeur. Vous pouvez calculer de 10 mètres. Plusieurs ou quelques dizaines de mètres, en ordre de grandeur. Et quand on mesure, en fait, la longueur de certains tentacules, on dit un tentacule, en fait, vous avez des trucs qui font 50 mètres. pas forcément chez cette espèce-là, mais chez d'autres espèces de méduses, vous avez les filaments des méduses chez certaines espèces qui font 50 mètres. Oui ? Oui ? C'est une vraie photo, une vraie méduse. Et sur Terre ? Bien sûr, vous avez les dinosaures herbivores. Comment s'appelaient les grands dinosaures herbivores ? Le groupe. Le groupe des grands dinosaures herbivores avec des longs cou, les sauro-podres. Les sauro-podres. Ils s'opposent au groupe des carnivores qu'on appelle les des ro-podres. Alors voilà, on vous a donné aussi une petite échelle humaine. Vous avez un truc, ici, qui s'appelle amphicélias, qui est connu par une seule vertèbre. Mais la vertèbre, regardez, elle fait presque 3 mètres de haut. Et quand on fait des calculs de proportion et de taille, on a un truc, ici, entre 40 et 60 mètres de long. Et ça part sur Terre, sans pousser d'archimède. Donc ça veut dire que, sans doute, les os étaient pneumatisés, c'est-à-dire plus ou moins creux. Et on a un animal de maximum, d'après les modèles biomécaniques, d'une centaine de tonnes. Au-delà de 100 tonnes, c'est difficile pour un vertébré de marcher sur Terre. Pourquoi ? Parce que, qui dit vertébré, il est squelette. Et donc, au niveau des chevilles ou des poignets, des animaux, il y a des pressions qui s'exercent. Et l'os, c'est un matériau naturel, mais avec une certaine résistance à la pression. Et au-delà de 100 tonnes, c'est difficile, en fait, de marcher sur Terre sans s'effondrer sous son propre poids. Donc, quand vous voyez des films du genre Godzilla, bien sûr, c'est du pipeau. Alors, Godzilla dans les nerfs, ça marche. Les Kaijus dans les nerfs, ça marche. Mais quand ils sont sur Terre en train de blaster des villes entières, ça marche plus. C'est le cas de le dire. On finit ? On finit avec une autre planète ? Hoth. Très bien. On voit Hoth dans quel épisode ? Dans le 5. Comment il s'appelle le 5 ? L'Empire Ports-Attaque. Très bien. À un moment, on démarre, en fait, sur la planète Hoth où les rebelles ont installé une base secrète. Et une base secrète, en fait, assez sympathique avec des rebelles dessus qui ont dressé des animaux. Des animaux endémiques. Ça veut dire quoi, endémiques ? Ça veut dire qu'ils habitent sur la planète en question. Là, vous avez, en fait, une sorte de dinosaure kangourou. Voilà, en gros. Ça s'appelle un Tonton qui est dressé et qui sert de monture aux rebelles pour patrouiller. D'accord ? C'est plutôt herbivore ou plutôt carnivore, ça ? Pourquoi ? Parce que, en fait, ça a une bonne gueule. Il n'y a pas de temps qui dépasse. Il y a des petites griffes mais il y a des poils. Ça a l'air assez sympa, tocile, facile à monter. Par contre, est-ce qu'il y a des carnivores sur Hoth ? Comment s'appelle le carnivore ? Le Wampa. Très bien. Le Wampa, il est affreux, voire abominable. C'est l'abominable homme des neiges. C'est l'Ieti version Star Wars avec du sang. Là, il a déjà bouffé un truc avant de s'attaquer à Luke. Il penche, je crois, par les pieds, Luke. Et puis, avec la force, juste avant d'être dépecé, il arrive à attirer son sabre laser et il a sigouillé en fait l'affreux Wampa. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux bestioles, dans le temps des Wampa, vous les rangeriez dans quel groupe d'animaux ? Qu'est-ce que ça a ? Ça a des écailles, des plumes ou des poils ? Des poils. Ça s'appelle les aliments à poils, les vertébrés et les trapodes avec les poils, les mammifères. Donc, on est plutôt dans le groupe des mammifères, mais ce qui est intéressant, c'est que là, le cinéaste Georges Lucas, regardez, il y a des grosses cornes ici, d'accord, et est-ce que le carnivore a des cornes ? Oui. Donc, en fait, le cinéaste, sans le vouloir, peut-être, il a conservé un caractère commun aux organismes, en fait, comme une sorte de marque de fabrique, entre guillemets, qui suggère, qu'on est bien sur la même planète. Un petit peu comme nous, nous avons tous en commun, avec tous les organismes vivants sur Terre, de l'ADN. D'accord ? Et bien, eux, ils ont des espèces de cornes sympas, et puis peut-être autre chose aussi, une sorte d'ADN, ça, on ne sait pas. Est-ce que vous connaissez une autre planète glacée dans Star Trek ? Vous connaissez Star Trek ? Vous êtes capable de faire ça ? Bien. Mais il y a des jeunes captains, Spock. Comment s'appelle la planète glacée dans Star Trek ? Ah, c'est difficile. C'est Delta Vega. Delta Vega. À un moment, dans Star Trek, dans les remakes d'Abraham, de ses années 2000, il y a Kirk, qui est exilé, en fait, qui est envoyé en quarantaine par Captain Spock sur Delta Vega. Sur Delta Vega, on rencontre, en fait, des monstres, bien sûr, petite planète, gros monstres. Et ça, ce monstre-là, il est intéressant parce qu'est-ce qu'il y a des poils ? Non, il n'y a pas de poils. Par contre, il y a une peau rose, nue, et c'est un truc monstrueux. Comment ça, à votre avis, comment on pourrait expliquer en termes de biologie le fait que ça existe sur une planète de glace ? Il n'y a pas de carapace pour protéger du froid, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de plumes. Alors, il a le sang peut-être hyper chaud, bonne idée, ou alors moyennement chaud et il est tellement gros que la chaleur, par inertie, reste à l'intérieur du corps. C'est ce qui se passait à l'époque des grands dinosaures herbivores, les sauropodes, donc, et c'est ce qu'on appelle une noméothermie de masse. C'est le fait que l'animal est tellement grand que même si, à la base, il a son froid, et bien la masse, fait qu'il peut se garder une certaine température, plus ou moins constante, au centre de son organisme. C'est ce que font un petit peu les pingouins, enfin les manchots, pardon, en Antarctique. Ils se regroupent tous pour que, au centre, ceux qui restent au centre, ils échouent, en fait, et puis ensuite, ils tournent. alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, et je finirai en fait là-dessus, qu'il y a à peu près 600 millions d'années, la Terre ressemblait à la planète haute. Elle était complètement recouverte de glace. C'est en anglais, mais ça, c'était la Terre il y a 600 millions d'années. Les géologues pensent que toute la Terre était recouverte d'une grosse croûte de glace, et c'est un modèle qui permet d'expliquer la présence de roches glacières à des latitudes à l'époque tropicale. Alors en ce moment, les spécialistes discutent sur l'étendue de la calotte glaciaire mondiale. Est-ce que ça serait totalement glacé ou est-ce qu'il y aurait des petites parcelles en fait normales, enfin sans glace ? Les scientifiques discutent encore entre eux, mais on peut aussi se poser la question pour la planète hot parce que ça, vous m'avez dit que c'était un herbivore, ok, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que ça mange ? Ça suspend les graçons, comme on dit, ça mange, ça brûte peut-être des algues ou des herbes. Donc finalement, la planète hot qu'on nous vend comme une planète de glace, ben quelque part, il y a des steppes, peut-être, ou des milieux côtiers avec des algues pour permettre à ces organismes-là de vivre et d'évoluer. Donc voilà, on a terminé notre petite enquête scientifique sur les planètes dans la science-fiction. Merci de votre attention et puis on va passer un micro ou si vous avez des questions ou des réactions sur Star Wars, Star Trek ou Avatar, n'hésitez pas. merci. Merci. Applaudissements Alors, c'est une bonne question. la question, c'est d'après les modèles, donc ce qu'on appelle la biomécanique, c'est-à-dire l'étude des contraintes dans les organismes. En fait, on calcule les contraintes à chaque articulation pour essayer de voir si un sauropode, un grand diploocus, était capable de galoper comme un éléphant sur certaines distances ou de courir ou est-ce qu'il n'était pas capable, il se traînait difficilement ou pas. Et donc, la question, c'est vous dites qu'à partir de 100 tonnes, un vertébré tétrapode ne peut pas marcher ni évoluer sur Terre. Est-ce que c'est la même chose pour un organisme volant ? C'est ça. A priori, non. Ou alors, il faudrait changer de planète. Parce que sur Terre, au niveau de la mer, en fait, la pesanteur est de combien ? La gravité, pardon. Thérèse. En physique. Vous avez vu ça en physique. 9,82 mètres par seconde au carré. D'accord ? Et ça, c'est une force qui nous plaque, entre guillemets, par Terre. Et ça se voyait bien quand les astronautes ont marché sur la Lune. La pesanteur est plus faible. Je ne sais plus de combien. Et donc, à chaque pas, on a l'impression qu'ils volent. Donc, on pourrait imaginer des organismes géants avec une masse. Il ne faut pas confondre la masse et le poids. D'accord ? Avec une masse de plus de 100 tonnes, mais sur une planète gazeuse, pourquoi pas, où la gravité est quasi nulle. Là, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. d'ailleurs, il y a des auteurs de science-fiction qui ont imaginé des sortes de méduses géantes volantes. Et ça marche bien dans l'histoire parce que c'est une autre clé de lecture en science-fiction. Vous prenez un insecte, vous le faites géant, ça, c'est un monstre de science-fiction. Vous prenez différents caractères, comme on l'a vu, des dinosaures, des mammifères, des cornes, sans-corne, machin, vous mélangez tout ça et vous avez une chimère. Ou alors, vous prenez un organisme marin, vous le mettez dans les airs et ça fait exotique. Voilà. D'autres questions ? D'autres réactions ? Voilà. Les pingouins, ça n'est plus qu'il y a quoi ? Ah, bonne question ! Les pingouins sont-ils des oiseaux ou des mammifères ? Les oiseaux. Mais les plumes sont tellement fines qu'on a à faire une sorte de duvet qui évoque un petit peu le poil. Et d'ailleurs, la plume n'est pas apparue pour voler au départ chez les dinosaures. Pourquoi est-ce qu'elle est apparue la plume chez les dinosaures avant les oiseaux ? Pour le froid. Très bien. Quand on fait du camping en montagne, que vous avez un duvet en plastique, vous vous gelez la nuit. Par contre, si vous avez un duvet en plume d'oie, vous dormez confortablement. La plume, en fait, c'est une écaille de reptiles modifiées, allongées, ramifiées au niveau microscopique qui donne la plume et qui a été retenue au cours de la sélection naturelle, au cours de l'évolution pour permettre à des reptiles de type dinosaure de mieux se réchauffer, se réchauffer plus vite. pour chasser, en fait, les insectes, entre autres. Donc, le manchot et le pingouin sont bien des oiseaux. Oui ? Non, j'attends, je dois voir demain, je dois prendre un café demain avec un roi. Non, je rigole. J'aimerais bien. Non, je n'ai pas encore imaginé de monstre pour des films, mais dans Demain, les animaux du futur avec Marc Boulay qui est paléo-artiste, vous savez, les artistes spécialisés dans les reconstitutions, on s'est amusé à créer tout un univers, des écosystèmes de la Terre dans 10 millions d'années dans le futur. Sans dire ça sera comme ça parce qu'on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas dire dans 10 millions d'années ça sera comme ça ? Parce que l'évolution des espèces, elle est tellement complexe, elle fait interagir et intervenir tellement de paramètres, le climat, les relations avec les autres espèces, la disponibilité en nourriture, la génétique, le développement des individus, etc. Les mutations que l'on ne peut pas prédire l'évolution. Par contre, on s'est abusé avec un collègue artiste à, on a déliré, à imaginer en fait des formes de vie plausibles, enfin on espère qu'elles sont plausibles dans le futur, sur Terre et dans les mers dans 10 millions d'années. Ça s'appelle Demain, les animaux du futur. Vous avez mis des humains, il est au CDI. Non, on n'a pas mis d'humains dans ce scénario-là. Oui, au moins deux questions. On commence par en haut. Ah, très bonne question. Alors la question, c'est quoi le lien entre les pouvoirs de Superman et sa planète ? Pas tout à fait. C'est pas tout à fait sol. Est-ce que Superman est un super-héros ? Non. C'est un extraterrestre. C'est pas vraiment un X-Men, une sorte de mutant qui développe des super-pouvoirs par mutation. c'est un extraterrestre qui vient de Krypton où la pesanteur, ça c'est expliqué dans la PD en fait, parce que Superman avant d'être un film, enfin des films, c'est une PD de Marvel Comics, de DC Comics, pardon. et cet extraterrestre-là, vous voyez, il ne faut pas mélanger DC et Marvel, et Disney, pardon. Et en fait, tout comme Batman, c'est DC Comics, j'essaie de me rattraper. Et donc en fait, Superman, dans l'histoire, c'est un extraterrestre de la planète, Krypton, qui est recueilli, qui arrive en fait sur Terre, qui est recueilli par des humains, par sa famille adoptive, mais sur Krypton, la pesanteur est telle que chaque mouvement, chaque déplacement nécessite une force considérable qui est démultipliée une fois sur Terre parce que la pesanteur terrestre est moindre, la gravité par l'an terrestre est moindre que la gravité kryptonienne. Donc c'est comme ça que les auteurs de DC Comics expliquent les super pouvoirs de Superman, donc qui n'est pas un mutant. Ça va ? Alors, il y avait une question là-bas. Est-ce que vous avez dit que la lune glacée et la lune, c'est un lune glacée ? Ah, alors, la lune glacée, c'est une lune tellurique, pardon, avec de la glace tout autour, en fait. Ce qu'on appelle tellurique, c'est un astre qui a un noyau plus ou moins gros ou plus ou moins petit, rocheux. À partir du moment que vous avez un noyau rocheux, vous pouvez avoir une couche d'eau et une couche de glace, ça reste tellurique parce qu'il y a du caillou, en fait, au centre et pas que du gaz comme les géantes gazeuses. Ouais ? Sur Tatooine, on sait qu'il y a le soleil, est-ce que c'est techniquement possible ou pas ? Ouais, c'est techniquement possible et on a découvert il y a 5 ans, je crois, ou 6 ans, une exoplanète, c'est-à-dire une planète tellurique qui ressemble un petit peu à la Terre dans un système solaire à 2 étoiles. Ça existe, en fait. Ça a été imaginé par Lucas et puis ça a été découvert, alors c'est pas Tatooine qu'on a découvert avec Jama et toute la clique dessus, mais c'est une planète dans un système à 2 étoiles, en fait. Et c'est intéressant de voir que souvent, ou parfois, en tout cas, en science-fiction, on imagine des trucs et puis on peut les découvrir, on peut découvrir des avancées technologiques ou des instruments qui ont été imaginés par des auteurs de science-fiction. Internet, vous, vous êtes né avec Internet, ça a été créé par des informaticiens, des spécialistes des réseaux en fait informatiques à la base, mais ça a été imaginé par plein, plein, plein d'auteurs de science-fiction avant la création et l'invention d'Internet, notamment Terminator. Terminator, c'est la révolte en fait des machines, des robots, des Terminator justement, qui sont créés par une intelligence artificielle globale qui est en réseau, sur, dans le premier film, Skynet. Skynet, ça rime avec Internet. Et puis, il y a d'autres systèmes aussi, par exemple, le Tricorder dans Star Trek. Le Tricorder, c'est l'instrument préféré de l'équipage de Enterprise qui permet de décoder, de transcrire les langues extraterrestres, de communiquer, sous forme de code barre, d'analyser en fait si la forme de vie en face de vous, elle a de l'ADN ou pas, elle est méchante ou pas. Et en fait, ce truc-là, le principe en tout cas, existe en partie en biologie, c'est ce qu'on appelle le barcoding. On a mis au point une méthode qui permet d'identifier les espèces en fonction de leur type, de leur génome, en fait. Donc, vous donnez votre génotype, votre carte d'identité génétique et je vous dis à quelle espèce vous appartenez grâce à ce système de code barre, en fait. C'est du code barre génétique. Et ça a été imaginé par les auteurs de Star Trek avant d'être développé par les biologistes moléculaires. Oui ? Alors, notre Lune, elle n'a pas de nom, en fait. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que notre Lune la plus proche, on appelle ça la Lune. Mais on pourrait lui donner un petit nom. Elle avait un nom à l'origine, enfin, l'origine de la Lune est encore un petit peu discutée il y a 4-5 milliards d'années environ. La Terre s'est fait percuter par un truc un peu plus petit, sinon on aurait deux planètes vraiment de taille et de masse similaires. Là, on a une grosse planète, la Terre, et puis on a une petite qui gravite. Mais la petite, c'est les fragments d'une plus grosse que la Lune, mais plus petite que la Terre, qui est venue percuter la Terre il y a à peu près 4 milliards d'années et qui s'appelle j'ai mangé le nom, je ne sais plus, mais qu'il y a un nom quand même. Oui, deux questions. Le sarlac sur Tatooine, est-ce que c'est le fait que ça soit dans la Terre ? Ah, le sarlac, ça pète. Est-ce que ça vous dit quelque chose le sarlac sur Tatooine ? C'est dans le retour du Jedi, à un moment, il y a Jabba et ses copains qui sortent du repère de Jabba et qui vont un petit peu dans le désert là, et ils balancent en fait des victimes dans un un puits de sable en forme d'entonorare et au fond du cône de sable, il y a un monstre qui vous digère pendant un millier d'années à peu près et vous êtes lentement dissous par ces sucs gastriques une fois transpercés par ces pics et ces tentacules urticantes, etc. Alors le sarlac, ça n'existe pas bien sûr, mais c'est clairement inspiré d'un insecte qui, à l'état larvère, fait un trou dans le sable en forme de cratère qu'on appelle le fourmilion. C'est une larve qui ressemble à un gros termite avec des mandibules énormes qui restent cachées dans le sable et puis quand il y a une petite fourmi qui tombe dans le sable, la pente du cratère est construite de manière à ce que la fourmi elle va essayer de monter et elle va redescendre et là, je crois, la larve se nourrit de la petite fourmi qui est tombée dans son entourage. Et à l'état adulte ça ressemble à de la libellule en fait. C'est pas tout à fait des libellules mais c'est proche. Donc le sarlac est inspiré en fait du fourmilion en plus gros et plus dégueulasse avec des espèces de dents, des tentacules et puis une sorte de bec qui sort mais en gros souvent en fait il y a des inspirations d'espèces réelles. oui ? Oui ? Vous avez dit que c'était des grands écoles Alors, la question, bonne question, c'est comment on peut imaginer des os creux chez des vertébrés, des trappos, en fait, quand ils sont lourds, pour pouvoir marcher, en fait, sur Terre. Il y a différents systèmes d'allègement du squelette. On observe ça quand on regarde les dinosaures, quand on regarde en particulier des oiseaux, quand on regarde aussi des cétacés. Il y a soit des systèmes d'allègement qui permettent à des formes de vides volées, ou de planer, entre guillemets, entre deux os dans les océans, soit des systèmes d'augmentation de densité osseuse. Et ça se fait au niveau des cellules osseuses. On appelle ça des ostéoblastes. En fait, au cœur de l'os, vous avez des cellules qui font que, de temps en temps, certaines parties de l'os, elles ne vont pas pousser. Dans le centre de nos os, on a de la moelle, qui, en fait, est la partie un petit peu nutritive, en fait, du squelette. Et cette moelle, alors que l'os pousse, en fait, en s'allongeant et en épaississant, eh bien, à l'intérieur de l'os, au niveau embryo génétique, on a des ostéoblastes qui font qu'il y a des trous et non pas de la matière osseuse. Et inversement, si on veut augmenter la matière et la densité osseuse, on parle d'ostéoblastes qui multiplient, en fait, le nombre de cellules osseuses. C'est le cas, par exemple, de certains cétacés, où le crâne est hyper dense, hyper lourd, en fait, pour permettre à l'animal de faire le canard, de faire des plongées, en fait, à très grande profondeur. C'est le cas des ifinés, par exemple, ou des cachalots, qui ont certaines parties du crâne très denses, sans doute pour optimiser, en fait, le temps de plongée et atteindre des profondeurs extrêmes. Cachalot, c'est quand même 3 000 mètres, je crois. C'est le record chez un mammifère. Essayez en apnée, en apnée, de descendre à 3 000 mètres pour courager. Ah ! Alors, la théorie de la Terre creuse, c'est... Bon, ben, c'est une théorie, c'est pas vrai, parce qu'on sait... On a envoyé des ondes, en fait, ça s'appelle la sismique réfraction, des ondes sonores, en gros, dans le sous-sol. Pour analyser, en fait, la structure de la Terre. On sait que la Terre, grâce à cette méthode-là, est constituée d'un noyau. C'est pas de la roche, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a au centre de la Terre ? Il n'y a pas du magma qui bouillonne, hein. Ça, c'est faux comme idée. Le centre de la Terre, c'est du fer et du nickel à 5 000 degrés. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est pas liquide ? Alors, pourquoi le fer est égal à 5 000 degrés, ou un peu plus, je crois, n'est pas liquide ou pâteux au centre de la Terre ? Normalement, ça devrait être, à la surface de la Terre, ça devrait être liquide. Ouais. Non, pas atmosphérique, mais la pression, en fait, au centre de la Terre est telle que l'état liquide ne peut pas apparaître. Parce que la pression par le volume est constante. Vous l'avez peut-être vu en physique. Et donc, en fait, vous avez un... on appelle ça le noyau métallique de fer et de nickel. Ensuite, vous avez un gros manteau de roche, surtout des silicates, avec une petite zone à 30 km de profondeur qui est un petit peu pâteuse. Et cette zone pâteuse, de temps en temps, elle bouge, et elle est née comme des grosses bulles. Vous savez, des espèces de lampes bizarroïdes des années 70, là, où on voit des bulles qui remontent tranquille doucement, là, dans la langue. Et bien, c'est ça, en fait, le magma. Et quand il y a une bulle qui remonte de cette petite couche à moins de 30 km de profondeur, qui est pâteuse, hein, qui n'est pas liquide, quand il y a une grosse bulle qui remonte, et bien, à notre échelle, à nous, ça fait un volcan. Même une chaîne de volcans. Donc, alors, la terre creuse, si on devait imaginer, c'était votre question, en fait, des animaux, c'est ça, qui habitent dans cet écosystème de cavernes, en fait, hein, il faudrait prendre peut-être des chauves-souris, des insectes, ou des crustacés s'il y a de l'eau. En fait, il faudrait étudier la biodiversité en milieu cavernicole, et cette biodiversité-là est assez riche, et notamment riche en bactéries. Il y a beaucoup de bactéries dans les grottes, et puis d'autres micro-organismes, comme il y en a partout, en fait, les micro-organismes. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des failles ? Bonne question. Dans Avengers, il y a des failles qui permettent à des extraterrestres d'arriver sur Terre. Un petit peu comme des portails, en fait, dans Stargate, ou dans Pacific Rim, c'est la marche Pacific Rim qui permet, en fait, de faire apparaître des espèces d'univers inconnus. Alors, oui, ça peut exister en physique théorique, dans le contexte des multivers, c'est-à-dire que l'univers en physique serait constitué de plusieurs dimensions, où on connaît trois dimensions, enfin quatre avec le temps. Vous avez l'espace, d'accord ? Trois dimensions, X, Y et Z, en mathématiques. Et puis, vous avez le temps, le temps T, qui est un paramètre physique irréversible dans notre modèle à nous. Et donc, vous avez 3 plus 1, quatre dimensions. Notre monde et notre perception est lié à uniquement quatre dimensions. Mais d'après la physique théorique, on aurait N dimensions. Et pour relier certaines dimensions les unes aux autres, les physiciens ont modérisé ce qu'ils appellent des trous de verre. Pourquoi des trous de verre ? Parce que ça ressemble à des espèces d'entonnoirs qui font un U, comme un trou de verre marin, qui font un trou d'un côté dans une dimension, et qui mettent en contact, en fait, une autre dimension. Voilà, après, vous imaginez ce que vous voulez. Mais la modélisation, en fait, de l'univers connu, en physique théorique, prend en compte aussi ces paramètres multidimensionnels. Et on parle plutôt de multivers que d'univers. Unis, c'est un. Multis, c'est plusieurs. Donc ça fait plus sens. Est-ce que vous avez vu le film Interstellar ? Oui. Est-ce qu'il vous paraît... Enfin, est-ce qu'il vous paraît aussi ? Ouais, c'est... En fait, Interstellar parle de singularité, parle de multivers, justement, de trous de verre. Bon, après, le scénario final, où on découvre que l'amour permet de passer d'un univers à l'autre, et permet presque d'être éternel, c'est un petit peu un truc à l'autre rose pour moi. Mais l'approche, en fait, scientifique du film est vraiment intéressante. Et c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, de la « hard science fiction », c'est-à-dire la science-fiction qui prend en compte les données scientifiques actuelles, c'est les connaissances actuelles, ce qui n'est pas le cas de Lucas. Lucas, il s'en fout de savoir qu'un sabre laser ne peut pas exister. Un sabre laser, un laser, c'est un rayon, en fait, infini. Qu'on ne peut pas contenir naturellement dans un sabre. Il s'affranchit, en fait, des explosions dans l'espace. On en voit tous les jours à la télé, mais c'est faux. Dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène, ou très très peu, en tout cas pas suffisamment, pour permettre à des vaisseaux spatiaux d'exploser. Il y a un film, justement, qui est assez bien là-dessus, c'est « Gravity ». « Gravity », il n'y a pas d'explosion. On voit la station spatiale qui se fait complètement démantelée par une espèce de pluie, d'arrivée de débris, en fait, de satellites. Tout est cassé, tout est dispersé dans l'espace, mais il n'y a aucune explosion. Je ne sais pas si vous avez la marque. Et ça, c'est réel. On va l'alterner. Dans Alien, il est mort, avec ce sang acide, c'est quoi ? Ah, bonne question aussi. Comment expliquer le sang acide d'Alien ? Vous savez, dans Alien, à un moment, le monstre, il se fait empailler, puis il saigne. Et le sang, déjà, il est jaunâtre, dégueulasse. Il n'est pas rouge comme le nôtre. Pourquoi notre sang est rouge ? Parce qu'on a du cerf dedans. Ça s'appelle l'hémo de ruine. Et chez les insectes, le sang n'est pas rouge. C'est une sorte de... on appelle ça l'hémolymph. C'est un liquide jaunâtre, en fait, qui est emprunté, justement, au monstre... Enfin, Alien, le sang d'Alien est emprunté à l'hémolymph des insectes. Parce que ça fait plus dégueulasse que le sang rouge. Et en plus, c'est super corrosif, parce que quand Alien saigne, ça détruit le vaisseau spatiale. Alors ça, ça veut dire qu'on serait en présence d'acide fluoridrique. Plus, plus, même. Et pour l'instant, on ne connaît pas d'organisme qui ait de l'acide aussi puissant à l'intérieur du corps. Nous, dans notre estomac, on a un pH de combien ? Quand même pas un, mais deux. Deux, trois, en fonction de ce que vous allez manger la veille. Un pH de deux, vous mettez votre doigt dans une solution à un pH de deux, vous allez vous brûler le doigt. Et pourquoi, en fait, on n'est pas digéré de l'intérieur par notre estomac ? Parce qu'il y a un bucus, il y a des systèmes de défense qui permettent que les aliments se fassent digérer, mais pas pour un restaurant. Alors on peut, du coup, imaginer le système sanguin d'Alièvre enrobé de bucus ou d'un genre anti-acide, comment ça s'appelle, ou le contraire d'un acide, d'une base. Donc, en fait, des tuyaux sanguins composés de bases pour permettre un équilibre de pH dans le système sanguin d'Alièvre. Pourquoi pas ? Ou alors, du sang jaunâtre, dégueulasse, certes, mais normal, et puis au contact de l'air, sur la planète ou dans le vaisseau spatial, une verre reconstituée, le truc devient acide et commence à bouffer, en fait, un peu tout et n'importe quoi. Attends, je n'entends pas trop. Je te passe le micro. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire de la preuve du sang ? Aïe, ici, comme ça, on n'a plus qu'à tous les ondes, ça. Question, oui. On peut imaginer des trous de verre un petit peu partout dans l'univers. Le problème, c'est que souvent, à l'entrée d'un trou de verre, vous avez un trou noir, et le trou noir digère, en fait, c'est le cas de le dire, un peu toute la matière. Mais ça digère d'un côté pour recracher, je ne sais pas comment, et les physiciens ne savent pas trop comment de l'autre. Donc, voyager entre deux univers, bon, ok, mais pour aboutir à quoi ? Il y a un trou noir, c'est pas évident. Non, ce qui est souvent, en fait, pour économiser, en fait, le temps de trajet, parce que 4,22 années-lumière pour atteindre l'exoplanète la plus proche, vous pouvez y aller, hein, s'il y a des civilisations extraterrestres intelligentes autour d'Alpha du Centaure, ils ne sont pas encore rentrés en contact avec nous, et puis, le temps qu'on reçoive le message, on ne sera peut-être plus là. Donc, il y a vraiment un problème de temps relatif d'éventuelles civilisations les unes par rapport aux autres. L'univers est tellement vaste qu'il peut y avoir d'autres formes de vie, pas forcément intelligentes, mais d'autres formes de vie, dans l'univers et même dans notre système solaire. Il ne faut pas oublier que sur Mars, il y a 3 milliards d'années, Mars contenait de l'eau liquide. Quand vous avez des roches silicieuses à base de silice, à base de carbone, avec de l'eau, et bien souvent, au bout de... Alors, ce n'est pas obligatoire non plus, mais au bout de quelques millions d'années, un million d'années, c'est rien à l'échelle d'une année, et bien vous avez ce qu'on appelle des acides aminés qui se forment. Ça, ça a été démontré par Miller dans les années 60, à partir de sédiments, de conditions atmosphériques dans un circuit, en fait, chimique fermé, et de décharges électriques, qui sont censés reconstituer, en fait, les éclairs, à l'époque sur Terre, il y a environ 3-4 milliards d'années, à partir de matières minérales. Il a observé, au bout d'une semaine seulement, donc quelques jours seulement, l'apparition d'acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui... ce sont les briques constitutives du vivant. Et toute la vie sur Terre, c'est une combinaison d'une vingtaine d'acides aminés, seulement. C'est des combinaisons. Par exemple, des ADN différentes, qui fait que vous n'êtes pas un primate. Si, vous êtes un primate, mais vous n'êtes pas un chimpanzé, vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas une plante, ni un champignon, vous êtes un être humain. Et c'est parce que votre ADN est différent de l'autre organe, c'est tout. Et imaginez que d'autres planètes se fassent percuter par des météorites qui contiennent, on a observé, que dans certaines météorites, il y avait pas mal d'acides aminés. Peut-être plus d'une vingtaine. Donc finalement, la vie ailleurs dans l'univers peut très bien exister. Alors, c'est peut-être pas forcément des monstres que l'on voit dans la science-fiction, mais il peut y avoir d'autres formes de vie, peut-être des matérieliers extraterrestres, d'autres trucs qu'on ne sait pas encore. Tout ça, avec spéculation, imagination, mais ça sert beaucoup dans les hommes de science-fiction aussi.